Il va commencer à te gifler. Voici sa touche. Si tu es un homme, gifle. Tu dis le machin. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? C'est rien voisine. Il n'y a qu'un tas d'éclats de voix pour laquelle je suis venue. Non, voisine, il n'y a rien. C'est qu'elle a un petit bouton. Tu peux venir voir ce sang. Non, bébé, tu ne sommes pas sans bébé. Ça fait mal. C'est quoi? C'est l'abcès ou c'est le mouton? Je ne sais pas. Je souffle? Non, non, ça va. Vas-y, prends la place. Pas de place. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Mon amour. Oui? Tu te rends compte qu'il menace le pleuvoir? Ah bon? Comment tu vas savoir si tu es toujours dans ton téléphone? En fait, bébé, j'ai une demande à te faire. Je t'écoute. Tu vois mon suivette blanc. Oui, goushi, goushi, goushi. Celui que tu m'avais acheté. Yes. J'aimerais que tu me le laves, s'il te plaît. J'ai une réunion samedi et je veux m'aérer ça. C'est quoi le souci? Je suis ta bonne. Comment ça? Quand tu me regardes là, je ressemble à ta bonne. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que tu oses venir me demander d'aller laver un vêtement pour aller voir ta pauvre chasse d'ailleurs. Je dirais, qu'est-ce qui t'a mis ces idées dans la tête? Hein? Comment tu peux penser que moi, je peux mettre le vêtement que tu laves pour moi, pour aller voir les pauvres chasses avec moi? Qu'est-ce qui t'arrive même? Mon cher ami, je ne suis pas née de la dernière pluie. Toutes les femmes savent que quand ton mari te demande de laver son vêtement préféré, c'est pour aller voir sa pauvre chasse. Arrête ça! Je t'ai déjà dit qu'à chaque fois que je sors de cette porte, c'est pour nous chercher de l'argent. L'argent qui prend soin de toi. C'est même quelle histoire ça? C'est quoi cette idée-là que je vais mettre le vêtement que tu vas laver pour moi pour aller voir la pauvre chasse? Tu es là chaque jour pour chasse, pour chasse, pour chasse, pour chasse. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Laver mes habits, ça devient un problème, ça devient que les pourfiants, c'est quoi? En tout cas, tu te demandes de laver tes habits. Il dit rien. Il va commencer à te gifler. Voici sa touche. Si tu es un homme, gifle. Tu dis-le. Tu dis-le, Mathieu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi? C'est... C'est rien. C'est rien, voisine. Viens qu'un temps des éclats de voix, raison pour laquelle je suis venue. Non, non, voisine. Il y a rien. C'est qu'elle a un petit bouton. Tu peux venir voir, c'est ça? Non, bébé, tu sais pas son bébé. Ça fait mal? C'est quoi? C'est l'abcès ou c'est le bouton? Je sais pas. Je souffre? Non, non, bébé, ça va. Vasine, prends place, prends place. Ok. Ça, ça va. Ça fait toujours mal. Ouais. Calme-toi. Attends, attends, je souffle. Attends. Voisine, désolée, je te prends quelque chose à boire. Ça va, c'est que j'ai juste suivi des éclats de voix. Non, non. C'est pour ça que je suis venue comme ça, regarder et pour confiner que l'entourée. Non, rien, rien, tout va bien. C'est juste mon imagination qui me fait de tout. Non, 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 c'est rien, c'est rien. Elle a juste un petit, tu peux venir voir, c'est juste un petit bouton. Je sais pas, ou c'est l'abcès, ou c'est, ça doit être l'abcès. Non, ça va, ça va. Vous savez, dans ce quartier, vous faites un si beau couple. Et on aime bien vous voir ensemble. Merci, voisine. Donc, il faut prendre soin l'un de l'autre. Toujours, toujours, voisine. D'accord. Je suis rassurée. Vous savez, avec tout ce qui se passe dans le Cameroun, c'est les féminicides. Quand tu suis le cri d'une femme quelque part, c'est mieux d'aller regarder pour te rassurer qu'effectivement, tout va bien. Chaque jour, voisine, je dis ça à ma femme, hein, tu dois marcher avec elle. C'est un bon exemple. Mais voisine, rassure-toi, dans cette maison, ça ne peut pas arriver. Et voisine, d'où te sont même ces histoires que moi, je peux mettre la main sur une aussi magnifique femme? Et en plus, c'est ma femme. Ce serait comme si je marche et puis je commence à taper sur moi, même sans aucune raison. C'est impossible, non? Toutes mes excuses, voisine, c'est mon imagination qui m'a juré. Non, ça va, ça va. Il n'y a pas de souci. C'est un chéri. Tu ne peux pas mettre la main sur toi. Tu es un chéri. Toutes mes excuses, voisine. Non, non, c'est pas grave. Tu es sûre que tu ne veux rien? Non, non, ça va. Ok. Et la famille? Tout le monde va bien, les enfants vont bien. Monsieur aussi, donc, ça va. Bon. Je vais donc prendre conjure de vous. D'accord. Toutes mes excuses encore. D'accord. Au revoir. D'accord. Je salue ton mariée. D'accord. Au revoir. Ok. Bye, voisine. Tu vas laver mes habits dans cette maison. Je te demande de laver deux habitudes. Jusqu'à la voisine, ça veut dire quoi? Tu n'as même pas honteux. La voisine est entrée, ça tu restes à la bouche baie comme un kangourou. Qui? Maintenant, tu viens aussi le temps sur moi. Qui le kangourou? Tu n'as même pas honteux. Je te dis. Tu vas laver mes vêtements dans la maison. Tu t'es un homme. Suis-moi. Je te dis. Tu m'as... Oh! Tu m'as... Leve toi, tu parles. Je m'exabille. C'est prêt. J'interprète. Sous-titrage ST' 501